Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. Serge Toleru, ceci est pour vous. Françoise Hardy, 1968. Vous m'avez demandé si j'avais fredonné ça. Je vous précise qu'en 1968, je n'étais pas née. Serge Toleru. Et donc, grâce à vous, je découvre cette chanson qui nous parle de la surprise. Donc la surprise du baiser. Et à propos de surprise, on a appris dernièrement le décès. Elle avait 92 ans de l'infirmière Greta Zimmer. Souvenez-vous, elle avait 21 ans sur la photo qui est devenue extrêmement célèbre. C'était le 14 août 1945. Cette jeune femme qui était assistante dentaire avait été embrassée par surprise justement à pleine bouche par un marin de l'US Navy. Donc en 1945, une photo que tout le monde connaît. Et elle a succombé à une pneumonie. C'était le jeudi 8 septembre dernier. Et cette photo justement de ce baiser surprise, on va la diffuser sur les réseaux sociaux dont on est fait pour s'entendre. Des messages qui nous arrivent. Alors, rien de plus beau et de plus sensuel qu'un baiser qui vous donne des papillons dans le ventre et qui vous fait comprendre à quel point il vous aime. Nous écrit David Nadege. Val qui nous écrit « Le souvenir inoubliable d'un magnifique baiser. Le premier que mon mari m'a donné il y a 17 ans. Depuis, je ne m'en lasse pas. Pas un jour sans. J'en suis addict car ils sont pleins d'amour et de douceur. » Et puis, d'autres messages qui nous arrivent comme Anso. « Je n'aime pas embrasser et être embrassée, que ce soit une bise ou un baiser amoureux. » En fait, le baiser, ça ne va pas forcément de soi, Frédéric Hédon, pour certains. « Non, ça ne va pas forcément de soi. Le baiser, c'est une mise en contact de la bouche. Et la bouche, c'est dans notre corps et dans notre vécu. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et rappelez-vous une chose fondamentale. C'est très important depuis nos premières heures de vie. Puisque c'est comme ça qu'on commence, en tétant, qu'ensuite, il n'y a pas de mystère. Les enfants, ils mettent des trucs dans la bouche. Il y a énormément de gens qui mâchent des chewing-gum, qui fument, qui mangent des bonbons. Les plaisirs de la bouche sont quelque chose d'extrêmement important pour nous tous, êtres humains et aussi pour les animaux, pour tout le monde. C'est vraiment quelque chose de très important. Et partager cette intimité-là, cette intimité de notre bouche avec quelqu'un. Bien sûr que c'est très beau quand ça se passe bien. Bien sûr que c'est merveilleux. Bien sûr que ça fait passer plein de messages. Mais il y a aussi des personnes pour qui c'est vraiment une effraction de l'intimité. Et même quand ils aiment quelqu'un et même quand ils sont capables d'avoir des relations sexuelles, ils n'aiment pas embrasser. Alors, ne pas embrasser du tout, c'est-à-dire ne pas embrasser non plus sur la joue ni rien. Là, on n'est pas tout à fait dans la sexualité. On est peut-être dans des personnes qui ont un peu du mal avec leur corps. Là, on peut en parler si on a un peu plus de temps. Mais embrasser avec la langue, embrasser en partageant la salive, en partageant ses lèvres et sa bouche avec quelqu'un, c'est quelque chose que tout le monde ne peut pas faire. Et il arrive que des couples en viennent à se séparer à cause de ça. À cause de ça. Parce qu'ils n'arrivent pas à s'embrasser, parce qu'ils n'ont pas les mêmes attentes. Qui trouvent que c'est extrêmement important comme préliminaire sexuel et comme préliminaire amoureux. Qui trouvent qu'en embrassant sur la bouche, on peut vraiment faire passer un message de désir et d'amour. Les deux, pas seulement de désir. Et si en face, l'autre ne le supporte pas et s'y refuse, ou alors le fait à contre-cœur. Enfin, quand on embrasse quelqu'un qui n'aime pas ça, on s'en rend compte tout de suite. Il y a un échange qui se crée dans un baiser partagé. Si l'autre n'est pas d'accord, on ne peut pas se leurrer. Mais est-ce qu'un bon baiser, ça tient à la technique aussi, Serge Stollery ? Parce qu'on va parler après des baisers, vous nous disiez il y a un instant Frédéric Hédon. Les enfants, en fait, quand ils voient des adultes s'embrasser, ils se disent, ils font des bébés. Alors après, quand on arrive au stade de l'adolescence, l'adolescence, c'est vrai que c'est encore autre chose. Quand il y a ce premier baiser qu'on va faire, on se demande comment j'embrage, je tourne la langue dans quel sens ? Dans le sens des aiguilles d'une montre et puis en fait, c'est pas terrible, c'est un peu mou du jour. Enfin bon, il y a plein de choses comme ça qu'on entend. Est-ce qu'il y a de la technique dans le baiser ? Ou est-ce que finalement, à un moment donné, on oublie la technique et on se laisse porter par les émotions ? Pardon, je réponds là, mais moi je me suis posé la question en réfléchissant à ce dont on allait parler aujourd'hui. C'est une question que beaucoup de personnes posent, à la fois des patients, mais aussi je réponds à beaucoup de courriers de lecteurs dans différents journaux. C'est une question qui revient de façon répétitive. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Quelle est la bonne technique ? Je ne crois pas qu'il y ait une technique. En fait, c'est quand il n'y a plus de technique que le baiser est bon ? Pardon, après je laisse la parole. La seule chose, c'est peut-être quand on embrasse quelqu'un et qu'on est celui qui initie le baiser, il ne faut peut-être pas être trop intrusif. C'est-à-dire, il faut peut-être essayer de tester comment l'autre réagit pour savoir si ça peut aller plus loin ou pas. Parce que sinon, il peut y avoir une réaction très négative. Moi, si vous voulez, en tant que chercheur, je ne peux pas faire autre chose que rapporter, communiquer des choses sur lesquelles il y a eu des études. Donc franchement, je vous donne un point de vue qui n'est que personnel. Moi, je pense qu'un bon baiser, c'est un baiser qui part d'un désir. Un désir authentique. Je pense que même avec beaucoup de techniques, vous n'arriverez pas à grand-chose si vous n'avez pas de désir. Voilà, mais souvent, on parle aussi des rapports tarifés, la sexualité tarifée, on n'embrasse pas. Oui, ça, c'est quelque chose qui est toujours dit, c'est qu'on veut bien partager quelque chose qui est purement un échange sexuel, mais ce qui relève du désir et des sentiments profonds, ça, ça ne peut pas se vendre. On se retrouve, si vous le voulez bien, dans un instant avec Elodie. Elodie, elle a 22 ans, et alors justement, sur ceux qui se demandent comment embrasser, elle donne des conseils sur le net aux très jeunes qui se posent des questions. Elle va nous expliquer comment elle fait ça. A tout de suite avec vous sur RTL. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. 40 ans plus tard, je me souviens de la première fois où nous nous sommes embrassés, ma femme et moi, nous écrit Joël sur Facebook. Ma douce me dit toujours, notre premier baiser, mon amour, tu me l'as déposé sur mes lèvres comme un papillon, juste un effleurement qui m'a fait frissonner de plaisir et d'amour. Nous fêtons cette année nos 42 ans de mariage et je vais lui refaire ce baiser qui nous a unis. Waouh, Joël ! Ce baiser, waouh ! Magnifique ! Alors Joël, évidemment, 42 ans plus tard, se souvient encore de ce premier baiser. C'est formidable et toutes nos félicitations. Il en est une qui est plus jeune quand même, elle a 22 ans, c'est Elodie qui est en ligne avec nous. Bonjour Elodie. Bonjour. Alors Elodie, 22 ans, combien d'années d'expérience ? Depuis le début de l'adolescence. D'accord, c'est quoi, c'est 13-14 ans le premier baiser ? Oui, voilà. Oui d'ailleurs, c'est vrai, à quel âge est-ce qu'on embrasse pour la première fois en France ? On va faire une recherche en direct pendant cette émission. Elodie, vous avez choisi un jour de donner des conseils sur le net et sur votre chaîne YouTube Hello Gatineau. Donc, des conseils sur le baiser. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que déjà, au début, j'étais très attirée par le monde de la beauté, du maquillage, tout ça. D'accord. Et j'avais une communauté de personnes, des filles surtout, qui avaient à peu près entre 10 et 15 ans. Et qui s'interrogeaient. Et je me suis dit qu'à cet âge-là, quelles questions on se pose ? Et moi, j'ai créé une scène, c'était pour aider du monde, en fait, aider les personnes, aider les jeunes. Et je me suis dit à cet âge-là, quelles questions on se pose de plus ? Et tout de suite, c'est les garçons, les filles, tout ça. Et donc, je me suis dit qu'il faut que je fasse des vidéos dans les relations amoureuses. Et je vois que j'aide beaucoup de monde. D'accord. Alors, ce premier baiser, en fait, il est important parce que c'est vrai qu'on s'en souvient souvent de notre premier baiser. Alors, autant le réussir. C'est quoi, selon vous, les conseils que l'on peut donner à des jeunes qui s'apprêtent à vivre ce rite de passage ? Déjà, tout d'abord, quand on est jeune, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est beaucoup stressé. On se pose tout un tas de questions. Et c'est d'ailleurs ce que je dis dans les vidéos. La première chose, c'est de les rassurer, tout simplement. Et j'ai beaucoup d'abonnés qui viennent se confier à moi, me dire qu'ils ne se sentent pas comme les autres, qu'ils n'ont jamais embrassé. Qu'est-ce qu'il faut faire ? J'ai tel âge en plus, etc. Et je les rassure tout de suite au niveau de l'âge. Il n'y a pas d'âge pour dire que je suis asine ou quoi, que je n'ai jamais embrassé ou quoi. Et la première chose que je leur dis aussi, c'est de prendre leur temps, surtout. Surtout prendre son temps parce qu'en faisant vite, on a souvent l'envie de faire vite. C'est-à-dire, c'est bon, je vais prendre la première fille ou le premier garçon venu et je vais l'embrasser. Et comme ça, ça sera fait, j'aurai fait mon premier baiser. Donc c'est important. Alors que nous, il ne faut pas du tout faire comme cela. Oui. Ça veut dire que vous nous expliquez à quel point le premier baiser est important. Oui, oui. C'est très important. Et voilà, tout de suite, bien prendre son temps. Pas y aller vite parce que c'est en faisant vite, justement, qu'on peut malencontreusement se cogner ou quoi. Enfin, avoir des situations assez chaotiques. Se coincer l'appareil dentaire. En fait, prendre son temps, là, ça veut dire ne pas se précipiter avec n'importe qui. Mais c'est intéressant, ça. Parce qu'on veut faire une expérience. Il faut en avoir envie. On revient au désir. Exactement. Mais c'est là où c'est intéressant, Frédéric Hédon. Parce que le premier baiser semble aussi important que le premier acte sexuel. On dit à nos enfants, fais-le par amour. Attends d'avoir le désir. Ne le fais pas comme ça. On a des recherches sur Internet qui disent que l'âge du premier baiser, c'est presque l'âge aussi de la première fellation. Donc, c'est quand même aujourd'hui, on a une tendance à dire que la relation à la sexualité est très différente pour les jeunes d'aujourd'hui. Est-ce que le baiser ne mérite pas aussi comme le fait le dit de devenir important ? Une première expérience mauvaise ou une mauvaise première expérience donne un élément négatif pour la suite. Oui, pour son avenir. Pour son avenir. Parce qu'après, il va être rappelé en mémoire chaque fois qu'on recommence et quelquefois il est difficile à oublier. Au niveau de la confiance en soi. Oui, je suis complètement d'accord sur le fait qu'il faut bien choisir et ne pas se précipiter à le faire avec n'importe qui, n'importe comment. Voilà, et puis oublier la technique parce que quand le désir est là, en général, on la trouve cette technique. Néanmoins, pour ceux qui nous écoutent, quel que soit l'orage d'ailleurs, on peut aller sur Hello Gatineau. C'est votre chaîne YouTube, Elodie. Je vous embrasse et je vous souhaite plein de bonnes choses et plein de bonnes vidéos. Ok ? Merci, merci à vous. Salut Elodie, à bientôt. Au revoir. RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand. Ça, c'est pour prendre son temps. Ça, c'est le baiser langoureux qu'aiment nos auditeurs, visiblement à l'instar de Stéphanie. Le baiser langoureux est sensuel, il n'y a rien de mieux, je ne le fais jamais à la va-vite car il doit être doux. Et puis Stéphane, très bonne émission, très bon sujet, merci beaucoup Stéphane. François, poétique, le baiser permet de voir si l'étage inférieur est prêt. Bon, ça, c'est effectivement quand on parle de sexualité. Merci François, ami de la poésie, bonjour. On était en train de planer sur Bessam et Moucho et grâce à François, on redescend sur terre. Et on va donner la parole à Serge Soleru et on va remonter tout de suite de l'étage inférieur. On va passer à l'étage au top, dernier étage, le cerveau. C'est vrai parce que vous, quand on vous parle de baiser, vous nous répondez cerveau. Ce n'est pas très glamour quand même. On peut le faire glamour quand même. Non, mais c'est intéressant un petit peu de lever un petit peu le capot et de regarder ce qu'il y a en dessous. Donc, c'est ce qu'a fait une équipe allemande et ils ont regardé quels neurones vibraient, si vous voulez, ensemble. Donc, il y a des réseaux de neurones et ils ont regardé ce qui se passait chez le monsieur, chez la dame. Et ils se sont aperçus qu'en fait, ces réseaux de neurones se mettaient à vibrer à l'unisson. C'est-à-dire que le rythme de l'oscillation des réseaux de neurones chez le monsieur se mettait à l'unisson, en fait, avec celui de la dame. Et ça, c'est quand le baiser est bon. C'est-à-dire que plus le baiser était considéré comme bon par les sujets de l'expérience et plus leur réseau neurone vibrait à l'unisson. Super, c'est romantique. C'est bon, non ? Voilà, vous pouvez effectivement parler du cerveau d'une façon romantique. C'était très intéressant, Serge Tolérue. Marc, ma fiancée et moi ne sommes pas très doués pour nous dire pardon ou briser la glace en cas de dispute ou autre. Alors, quand on sent qu'il faut faire une trêve, on s'embrasse. Même un petit baiser ou un long baiser. Et alors, pas besoin de parler, on fait la paix. Et oui, il n'y a pas que le baiser sensuel et langoureux. Il y a aussi le baiser affectueux, le baiser amical. Et même dans un couple, il ne faut pas oublier qu'ils existent. D'ailleurs, le matin, quand on se réveille, on n'est pas obligé de se rouler une pelle. Surtout si on ne sait pas encore laver les dents et tout ça. Important, l'hygiène. Mais l'hygiène est très importante parce qu'il y a des personnes qui se plaignent en disant que c'est ça qui gêne dans les relations avec leurs conjoints. D'accord. Et donc là, je le disais, ce n'était pas très poétique, mais c'est vrai que ça existe. Mais il ne faut pas oublier de se faire un petit baiser matinal comme on le ferait à ses enfants ou n'importe quoi. Et quand on se retrouve le soir ou quand on a envie, je ne sais pas quoi, de dire je t'aime. Ça peut être aussi de faire un gros bisou, quelquefois sur la joue, pas forcément ailleurs, mais un gros câlin. Parce que nous, humains, on a besoin de ça. Oui, on a besoin d'être touchés, on a besoin d'être embrassés. Achélise, personnellement, j'adore embrasser mon amoureux. En revanche, je déteste lorsque des personnes font la bise en mettant la bouche sur les joues. Je préfère les joues contre joues. C'est une question d'habitude. Et puis enfin, les baisers sur la bouche que donnent les parents aux enfants qui, pour moi, ne doivent être réservés qu'à son conjoint. Le baiser, c'est le bisou du désir. Alors, on ne va pas ouvrir ce débat qui revient régulièrement sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on doit embrasser notre enfant sur la bouche ? Ce sera l'objet d'une prochaine émission. Néanmoins, juste le baiser social, le baiser amical, le baiser silencieux, le baiser qui craque. Ça aussi, c'est une façon de communiquer, Frédéric Hénon. Il y a autre chose que le désir. C'est une façon de communiquer, mais là, il y a le baiser amical. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on veut faire passer un message, quelquefois, un baiser, une petite phrase assortie d'un baiser en tenant quelqu'un par l'épaule, ou en lui donnant la main ou n'importe quoi, est très important. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le baiser social. C'est-à-dire que c'est une façon de se dire bonjour et qu'il faut respecter ces codes-là. On n'est pas obligé d'en faire 50. Il ne faut pas faire semblant non plus. Il n'y a rien de pire qu'un baiser hypocrite. Une baiser hypocrite, c'est un truc. De toute façon, ça se sent. Là, ce n'est plus qu'une question de bouche à bouche. C'est tout le corps qui se fige. Et puis, ça sous-entend quand même une certaine capacité d'intimité physique avec autrui. Même se toucher les joues, s'embrasser les joues, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a des cultures où on fait comme aux États-Unis, où on ne s'embrasse pas pour se dire bonjour entre amis. On se sert un peu l'un contre l'autre. Il y a une certaine façon de le faire. Bon, voilà. Il faut respecter ces codes-là. Et quelquefois, on n'arrive pas trop à supporter d'être trop vite en contact avec des inconnus. Dans ces cas-là, il faut savoir le dire gentiment. Serge Tolérus, c'est aussi culturel, le baiser. À l'île Maurice, c'est très rare de voir un couple s'embrasser à pleine bouche. En Afrique, il y a des tribus qui perçoivent le bisou sur la bouche comme dangereux. Au Japon, en Thaïlande ou dans les pays arabes, mieux vaut éviter les baisers à tout va, surtout entre un homme et une femme. Les berbères, on embrasse son aîné sur la main. C'est une profonde marque de respect. Chez les Maasai, l'acte d'amour est sans caresse ni baiser. Donc, c'est vraiment une histoire de culture aussi. En fait, il y a une histoire de culture. Il y a eu une très jolie étude qui a été faite sur 83 cultures. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le baiser au sens romantique, sexuel, pas le baiser sur la joue, le baiser au sens French Kiss, n'est présent que dans 40% des 83 cultures. Donc, en fait, c'est une minorité. C'est une minorité. Pardon, je regarde des messages qui nous arrivent. On avait oublié de dire que ça s'appelait le French Kiss. Alors, justement, la réputation du French Kiss, vous savez d'où ça vient ? Non. Eh bien, écoutez, le French Kiss, ça vient des Etats-Unis. Donc, c'est le fameux baiser amoureux. Et en fait, la réputation de lover des Français, ça remontera à la Seconde Guerre mondiale pendant laquelle les soldats américains auraient pu goûter aux mœurs françaises et ainsi tester le fameux French Kiss, donc le fameux baiser français. Pardon, j'étais un petit peu... Non pas ailleurs, je vous écoutais, mais je prenais connaissance d'un message d'Anne. Mon mari ne m'embrasse jamais et pourtant j'en ai terriblement envie. J'ai juste le droit à un simple baiser et ça me blesse terriblement. Moi, les baisers longoureux, je les aime, mais lui, non, et du coup, ça me bloque. Qu'est-ce qu'on peut dire, puisque ce message nous arrive et que forcément il nous touche, à Anne, au sujet de cette relation, ce besoin est perdu d'être embrassée. Il n'y a rien de pire que d'avoir besoin d'un baiser et de... Est-ce qu'il faut aller chercher la tendresse d'une façon détournée ou tout autre, Frédérique Hedot ? Il faut essayer de trouver un moyen détourné, c'est sûr. C'est quoi un moyen détourné, du coup ? Est-ce que ça peut passer par les étreintes ? Ça peut passer par des étreintes, ça peut passer par des massages, par des contacts physiques autres, parce qu'en fait, un baiser, ce n'est pas un acte sexuel, même si c'est quelque chose qui est un préliminaire souvent. Donc là, elle dit qu'elle a besoin de baiser, ce n'est pas forcément des baisers longoureux. Parce qu'elle a l'impression qu'elle est rejetée ou parce qu'elle ne l'aime pas assez pour avoir envie de l'embrasser. Or, on peut dire à Anne que ce n'est pas forcément le cas. Non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait des personnes qui ne pouvaient pas partager cette partie-là de leur corps avec autrui et peut-être qu'ils ont un blocage, peut-être qu'ils pourraient aller consulter ensemble. Et on découvre un bon baiser, c'est possible de découvrir un bon baiser ? C'est-à-dire de se dire à un moment donné, avant, je n'aimais pas les baisers et puis en fait, voilà, j'ai été vraiment embrassée une fois et je découvre le plaisir du baiser. Non, je ne dirais pas comme ça. Par contre, je pense que quelquefois, c'est un blocage que la personne a en elle et qu'il lui faut une thérapie pour essayer de comprendre pourquoi ça bloque au niveau de sa bouche. Voilà, disons-le comme ça. Et il est possible d'être débloqué. Bon, Anne, si vous avez des nouvelles à nous donner, surtout n'hésitez pas. On se retrouve tout de suite sur RTL. RTL Flavie Flamand On est fait pour s'entendre RTL Le temps passe vite, en bonne compagnie. Oui, quelques secondes pour vous remercier, Serge Stolleru, d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous aviez beaucoup, beaucoup travaillé pour cette émission. Vous vouliez nous parler du cerveau. On ne s'est pas limité qu'au cerveau, mais on reparlera un jour, effectivement, de vos travaux. En tout cas, un cerveau nommé désir, c'est votre ouvrage chez Odile Jacob. Merci, Serge. A bientôt. Merci Flavie. Je vous embrasse. Merci Frédéric Edon. A la prochaine. C'est toujours un plaisir de participer à cette émission. Rebondir après un chagrin d'amour, sécher la rousse. Et puis les secrets du charisme dont vous avez fait la traduction, sécher la rousse également. Plein de bonnes choses pour vous, Frédéric Edon. Et puis nous, demain, on donnera la parole à ceux qui, un jour, pour partager leurs passions, leurs connaissances, leurs expériences, leurs réflexions, ont créé un blog. Qu'est-ce qu'un blog ? Que peut-on y trouver ? Quels sont les coups de cœur de notre rédaction ? On en parlera demain avec vous dès 15h en direct sur RTL. Tout de suite, voici Laurent Ruquier et les Grosses Têtes. Et nous, on vous fait des bisous, 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 des bisous. Tout de suite, les infos sur RTL.